bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog alors à la fin de ce vlog je mettrai tout ce qui est mystère comme ça si ça vous intéresse vous pouvez aller là bas directement et si ça vous intéresse pas ben comme ça vous pourrez couper il n'y a pas de souci mais je vais tout ce qui va être colo mystère je vais les mettre à la fin à la fin de la vidéo alors pour commencer cette semaine de vlog j'ai fait quelques colo que j'ai débuté je pensais que je l'avais vendu quand j'ai fait un peu de tri je me suis rendu compte que non je ne l'avais pas vendu mais qu'il était tout neuf fait que j'avais pas été dessus donc du coup je me suis un peu amusé à faire d'abord celui ci avec un fond à l'aquarelle et avec ici on a également de l'aquarelle avec quelques petites pointes donc tout ça c'est de l'aquarelle aussi et j'ai commencé celui ci et j'aimerais bien lui faire un halo de plus en plus blanc et finir tout ce qui est fleurs et tout ça parce qu'en fait celui ci n'est pas fini donc j'avais fait celui là et j'aimerais bien en faire d'autres avec ceux qui ne sont pas dans le dans les livres de maria troll parce qu'en fait elle reprend beaucoup là c'est un best-of donc on a ici on a des colo du flora du botanicum des colo celui-là aussi comment c'est mais pas fini des colo du twilight garden bon nightfall etc etc mais on a aussi les colo proprement universe donc celui-là donc ce sont que c'était des colo nouveau et j'aimerais bien faire finalement les colo qui sont nouveaux puisque le moon valley de toute façon je l'ai et j'en ai déjà fait pas mal ici on a dans le room rice et en fait dans le room rice on retrouve celui-là et là elle a marqué vivi is looking for a friend donc vivi ça doit être elle elle est en train de regarder après ses amis c'est marrant donc voilà c'est vrai que le room rice n'est pas repris tant que ça il ya beaucoup de flora nightfall moon voilà vivi is looking for a friend ça c'est pareil au bout là c'est flou ça c'est pareil c'est dans le room rice mais de toute façon je l'avais déjà fait bon après je pourrais le refaire pourquoi pas ça peut être sympa aussi voilà il ya pas mal de il ya quand même je trouve pas mal de personnages pas mal de portraits aussi envie de faire des portraits c'est chouette ça c'est dans le flora et c'est marrant je n'avais jamais j'ai jamais tilté ça c'est pareil on doit aller garden j'avais jamais un on redécouvre en fait des des colos dans ce livre donc voilà donc ça c'était pour le universe que j'ai donc retrouvé j'étais contente ensuite je suis alors ce que j'ai fait lundi commencer par lundi j'ai pris deux palettes deux palettes que j'avais que je mets dans des boîtes comme ça donc ce sont mes 500 palettes voilà sont toutes plastifiées recto verso il y en a en tout 500 ça c'est des trucs de cartes genre cartes pokémon et tout c'est pas mal c'est pratique donc ce que j'ai fait c'est qu'à la fin du picaillé j'ai pris au hasard palette j'avais déjà les références des black widow donc j'ai mis pour pour moi en tout cas ça me concerne moi j'ai mis les prismas les marco tribute les érogitaine les castell art les harmonious c'était essentiellement pour celui ci les luminance les polychromos et les color soft donc j'ai fait ça pour les deux cases donc si vous voulez les reprendre c'est un peu fouillis mais je suis sûre que vous allez vous y retrouver vous pouvez faire une capture d'écran donc de celle ci et une capture d'écran de celle là donc j'ai pris aussi les brut funer 260 les marys que je trouvais quand même pas mal les marco renoir les pablo aussi que j'ai rajouté voilà donc avec ces deux palettes je suis allée dans le fairy touch of magic et j'ai commencé donc un colo qui est celui ci voilà donc celui là a été fait avec ces palettes la donc comme fait le dégradé du fond a été fait avec les deux bleus et le bleu marine qui est là j'ai tout fait ici au polychromos faber castell polychromos tout a été fait avec sauf les arbres ici où j'ai commencé avec les polychromos aussi mais je vais définir au derwent drawing je trouve que ça ressortira plus donc les couleurs qui sont ici ne sont que les couleurs qui sont là avec les faber castell les polis visage je le ferai aux luminance et donc voilà ce que ça donne avec les palettes alors c'est vrai que je les ai pris complètement au hasard après j'ai j'aurais pu faire un ciel orange orangé enfin un coucher de soleil avec un petit peu ici de violet pourquoi pas j'aurais pu bon ben voilà j'ai fait comme ça mais au moins j'ai des couleurs qui sont en harmonie c'est chargé sans être trop chargé parce qu'au moins c'est coloré et je trouve ça pas mal de travailler avec les palettes donc si vous êtes intéressé dans les blogs le lundi je vous donne deux palettes avec la référence des des crayons alors les bruts de funer je dis tout de suite j'ai les 260 et j'ai les bruts de funer peau qu'on retrouve de toute façon dans les 260 donc ça c'est pas très gênant après j'ai les bruts de funer 160 la boîte tournesol mais je m'en sers très très rarement et ils sont pas triés au niveau des castellarts j'ai les castellarts normaux j'ai les castellarts pastel couleurs pastel les hirogitaine donc là je les ai tous les marques au tribute je dois en avoir 100 ou 120 je sais plus les luminance je les ai tous les colors soft c'est une gamme de 72 donc c'est pareil les prismas je les ai les black widow je les ai tous pablo je les ai pas tous mais en principal enfin je les ai quasiment tous il ya que les gris j'ai pas pris parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans une gamme comme ça de guéris qu'on retrouve tout à son dans d'autres que marques dans d'autres crayons les marques au renoir que j'aime beaucoup donc je les ai quelques fois je les associe avec les spirenes farbonnes qui sont ici parce que pour moi c'est petit frère des marques au renoir et je trouve qu'ils vont très bien ensemble c'est des crayons à l'huile les maryse les maryse bon ça moi je trouve qu'ils sont très bien donc je crois qu'il y en a 150 des maryse et pop 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 et puis c'est tout voilà donc j'ai pris les harmonious que j'ai pris parce que j'avais vu les violets après j'ai également d'autres gammes de crayons j'ai les collines j'ai les j'ai quelques enfin une bonne gamme quand même d'olbein mais finalement avec une amie laurence on a j'ai fait un peu je discutais un peu je vais pas en racheter j'avais dit je rachèterais pour avoir la gamme mais je pense que j'en ai largement assez d'autant plus que pour tout ce qui est pastel d'olbein je vais vous mettre un lien pour j'essaye de le retrouver parce que sur youtube j'ai vu une coloris je sais plus qui c'est une youtubeuse café à un tableau de tous les holbein pastel qu'elle a décliné avec les polis avec les prismas avec plein de sortes de crayons donc on peut avoir les teintes des holbein avec différentes marques de crayons et j'ai trouvé que c'était pas mal donc je pense que je le téléchargerai je la mentionnerai également et je vous mettrai également le le tableau comme ça vous pourrez avoir les correspondances et faire vous même si vous voulez votre petite gamme équivalente holbein pastel donc là voilà donc j'ai fait ça niveau achat début de semaine là j'ai pas fait grand chose mais je voulais vous montrer les pastels à l'huile de chez sennelier donc c'est une boîte de six pastels fluorescents donc qui sont là vous avez le jaune orange le rose le vert le bleu et le violet fluo j'ai trouvé que c'était pas mal ça coûte à peu près 15 euros après c'est une marque dont on peut faire largement confiance et c'est du fluo fluo je les ai testé sur un colo que je vous montrerai bientôt parce que c'est des c'est un colo en commun donc je vais pas le montrer maintenant mais je vous montrerai les effets que ça peut faire je trouvais que c'était pas mal pour tout ce qui est bullet journal et tout ça je me suis repris une boîte de paper mate les flares donc c'est assez pastel aussi j'aime bien vous connaissez les pas peur les pas permettre la pointe elle est comme ça ils durent très longtemps j'aime beaucoup et j'ai une petite envie en ce moment c'est les peines 68 donc j'en ai déjà quelques-uns et j'ai je suis tombé sur la palette nature un petit pinceau donc il ya le noir en plus que j'avais enlevé je remets là donc la palette nature et je trouve qu'elle est elle est sympa voilà les teintes ça c'est pareil je sais plus combien je l'ai payé mais enfin je n'ai pas payé ça très cher je trouve que ce sont des couleurs intéressantes sachant que vous pouvez mettre largement ça sur vos colos pour venir ombrer aussi vos dessins au comment dire au au crayon couleur ah ben je vais trouver mes mots sinon je me suis pris ceci sur tému j'avais dit j'en rachèterai plus et en fait j'ai une super promo donc j'ai pris les gwanda que j'aime bien donc ici ils sont un peu plus fin que ceux que j'avais déjà moi j'en avais des autres qui sont beaucoup plus gros la 60 alors au début je suis voilà la 60 je sais plus combien j'ai payé mais vraiment pas cher me suis dit à tous les coups je m'attendais pas à ça je me dis encore les doubles pointes avec la deuxième couleur là mais là pas du tout donc voilà on a 60 une belle déclinaison je pense que le nuancier voilà le nuancier est ici bon sachant que les acryliques partent quand même pour moi je trouve ça part quand même assez vite surtout pour nos fonds quand on fait d'économie serbe donc finalement moi les fonds je préfère les faire à la gouache vous mettez deux couches de gouache c'est aussi bien que de l'acrylique ça couvre les ça couvre les numéros sans problème et puis voilà ceux là je les trouve j'ai trouvé pas mal avec des points de brush je suis pas mal sur je vais dire on dirait que c'est un peu à la craie cela c'est marrant ces idées que ça me fait mais bon ils disent voilà eux ils parlent plus d'eau moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu à la craie mais ils sont vraiment très bien ils couvrent bien j'en ai déjà eu et je suis pas mécontente et c'est surtout le prix sur tému mais je suis désolé je peux pas vous le mettre parce que en fait sur tému parfois si vous activez les notifications je voulais déjà dit vous avez des promos incroyables à des prix incroyables aussi et c'est pour ça que je les ai pris parce que là je n'ai vraiment pas payé cher sinon j'ai fait également un colo dans le main raiser d'or au repas donc j'ai et c'est là que je me suis que j'ai vu que j'avais pas mal de oui pour en fait celui ci on whip le colo fini ben je vous montrerai à la fin de du challenge ça c'est un whip aussi en fait je me dis mais qu'est ce que tu as encore fait tu as fait des whips tu as fait des whips voilà donc là c'est le colo que je vais pas montrer je crois qu'il y en a un autre et celui là alors après c'est vrai qu'ils sont petits moi j'ai pas l'habitude de dessiner sur des petits voilà j'avais commencé ça et je me dis ouais ça c'est pas mal peut-être pas un par jour parce que sinon j'ai passé mon temps faire ça mais une bulle par semaine pourquoi pas surtout que dans ces petits livres là vous avez souvent voilà des carrés où vous pouvez faire un petit dessin de temps en temps alors peut-être un par semaine on pouvait en faire un par mois aussi mais là il y en a aussi en sachant que pour noël je sais plus dans lequel que c'est vous avez carrément le truc de noël en vita berman j'ai celui ci donc ça c'est celui de l'automne que je vais bientôt démarrer je vois que j'ai un truc là voilà j'ai commencé alors ça je les avais fait avec des des crayons à l'huile mais l'huile pastel sont des crayons pastel à l'huile mais pastel pas la couleur hein le pastel donc j'avais commencé ça j'avais fait que ça mais je me suis dit que pour l'automne je vais en faire quelques-uns là dedans ici on a ben dorita berman celui qui regroupe plusieurs colos donc celui-là ben je vais pas entamer pas non si non c'est pas moi il y était déjà parce qu'en fait je l'ai acheté sur vinted celui-là et celui-là était déjà fait et très joli d'ailleurs il y en a un autre qui avait été fait c'était celui-là qui est très très joli donc c'est vrai qu'au niveau de noël je vais je vais me limiter donc celui-là c'est vrai j'avais sur vinted celui-là non je crois que je l'avais acheté donc il ya longtemps déjà donc 23 novembre donc ça doit dater de l'année dernière celui ci j'avais fait ça est ce que j'en ai fait d'autres oui j'avais fait celui ci 25 novembre très joli aussi j'aimais bien je vais commencer celui là mais j'en ai pas fait beaucoup et là ben je sais pas j'ai envie d'en faire et la africa mais africa je crois que j'ai rien fait ah elle se fasse quoi que j'ai rien fait mais je suis la reine des wii pour moi en fait ouais je vais peut-être commencer celui là mais bon on va finir bien sûr donc ça c'est mais ritha berman bon donc du coup vous les avez vu les petites bêtes je les ai pas alors les petites bêtes de l'océan ça c'est sûr que je prendrai pas parce que je suis pas trop branché océan et puis animaux des océans par contre je sais pas les petites bêtes sous la loupe là je les prendrai peut-être je sais pas encore enfin ils sont là et c'est c'est bien parce que ce sont des colos qui sont faits je trouve rapidement et ça je trouve ça bien donc là j'ai l'automne peut-être que celui de l'hiver justement on a le fameux calendrier de noël donc peut-être que je le prendrai pour faire le calendrier de noël quoique je ne suis pas du tout pour faire des colos selon des thèmes genre en octobre octobre rose j'en fais pas pour la simple et bonne raison que je suis moi même touché par le cancer du sein et que pour moi le cancer du sein n'est pas du tout rose il faut pas du tout le voir rose alors il ya beaucoup de gens forcément qui guérissent du cancer du sein ça c'est clair ça se met du coup dans les comment dire dans les les pronostics et dans les pourcentages des guérisons mais en fait pour être très franche et pour être très au courant des choses on a énormément de récidive en cancer du sein faut le savoir et quand il ya récidive c'est parce que notre cancer du sein se propage à d'autres organes qui peuvent être le les os qui peuvent être le foie le poumon le cerveau etc et donc en fait ce sont des des microcellules de notre cancer primitif donc le cancer du sein qui en fait vont migrer vers un autre organe et vont mal se développer et vont faire des métastases et quand il ya récidive il ya métastases sur par exemple le foie alors on appris là on dit pas que c'est un cancer du foie on dit que c'est le cancer du sein on part du cancer primitif le cancer du sein a métastases et au foie mais on n'a pas un cancer du foie on reste avec un cancer du sein qui a évolué et qui a métastases et au foie qui ça et j'espère simplement qu'il va pas aller migrer au foie au cerveau ou je ne sais quoi et donc dans ce cas là se généraliser à tout mon corps mais là je suis donc en stade 4 donc c'est un cancer qui est en stade phase terminale on en stade 4 par contre je vis avec et les plus considérés là en maladie chronique ça c'est une petite aparté mais c'est aussi pour vous dire que je suis pas vous verrez pas de dessin de moi en octobre avec un dessin rose parce que c'est pas rose et des gens qui le vivent ne vivent pas ça rose du tout les traitements sont très contraignants ils sont douloureux ils ont des effets secondaires vous pouvez même pas imaginer après si c'est pour la guérison la rémission et puis voilà bah tant mieux faut faut s'accrocher faut le faire mais après quand c'est pour rester en vie en vie simplement et gagner du temps sur sa fin de vie ça c'est autre chose et chacun le vit à sa façon et chacun a envie de voir évoluer sa vie ou sa fin de vie comme il veut quoi bon ça c'était la petite aparté Sinon on va revenir au colo et on va revenir à des choses un peu plus joyeuses Alors vous savez qu'il y a le nouveau livre d'Emilie Lidl Auberg qui va sortir donc c'est j'appelle ça le nouveau parce qu'elle reprend son sa gore en fait elle reprend sa gore mais elle y a inclus de nouvelles illustrations et je vois beaucoup de gens dire ah ben je vais je vais le commander je vais le commander et finalement je vois pas beaucoup de dessins dans le péritel quand je vais sur les vidéos youtube et je trouve que c'est dommage parce que Emilie elle elle n'a pas fait que le sagor quoi elle a fait le sagor son premier elle a fait celui là et elle réédite le sagor avec des nouvelles illustrations donc ça en fait trois alors moi j'ai pris celui ci que j'ai voulu faire avec des paillettes donc celui ci ben après j'arrête les paillettes je vais mettre un fond je pense au néocolor et puis voilà bon là c'est en pleine paillette donc ça ne fait pas mais bon voilà comme ça ça le fait mais mes paillettes écoutez elles tiennent avec le avec celui là bon glitter c'est quand même censé coller donc je vais finir celui là cette semaine qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai pas avancé sur ma finition des autres colos j'ai avancé beaucoup en diamond painting sur ma grande toile pour ma petite choupinette pour noël donc là je suis arrivé à presque la moitié si j'arrive à vous la montrer à la fin du vlog je vous la montrerai parce que j'ai beaucoup fait en fait du diamond painting ces temps-ci sinon chaque deux livres j'avais repris ces deux là bon celui là je vous l'avais montré dans le les colos terminés il me semble donc j'avais fait celui ci et j'aimerais bien aussi venir faire sa double paille là et dans celui ci j'avais commencé celui là il faudrait vraiment je finisse quand je vous dis je suis la reine du whip c'est que je suis la reine du whip donc là j'en ai trois à terminer plus les carolina kudikovska donc carolina kudikovska j'en avais entamé deux qu'il faut absolument que je finisse au niveau des mystères vous les verrez à la fin du vlog il y en a quand même pas mal au niveau des mystères que ce soit en crayons de couleurs en fibres incolores céléphatres et puis comment dire les des acryliques aussi et et voilà je suis voilà donc moi j'attends des petites choses celui que l'on connaît tous le grand le normand j'aimais pas trop les dessins donc ça prend beaucoup la guerre de trois etc etc j'aimais pas trop et là ils en ont refait un oracle et ça je veux dire j'aime assez donc il était ouvert quand j'étais le chercher ce qui fait qu'ils m'ont fait une petite réduction alors ça c'est la carte de la consultante ce que j'aime bien dans celui là déjà c'est le format c'est les dessins qui sont beaucoup plus jolies que le grand le normand et qui fait référence ici à la carte au mansie traditionnelle pas vraiment enfin il ya plusieurs sortes un de cartes au mansie mais bon on s'y retrouve quand même donc je me suis acheté celui ci dont l'oracle j'appelle ça l'oracle du grand le normand avec son petit livret qui est là donc voilà ça vous explique tout le sujet de droite le sujet de gauche les fleurs qui sont voilà parce qu'en fait quand vous lisez vous avez la constellation ici du signe vous avez ici la carte au mansie le sujet de droite le sujet de gauche la fleur la l'image principale et quand vous faites un tirage pas voilà vous allez associer ça et ça vous allez associer ici l'argent avec le contrat et l'accord par exemple et puis voilà vous pouvez tirer vos faire vos tirages oracle comme ça donc ça c'est ce que je me suis acheté au niveau des cartes le mage le mage et edmond et enfin j'appelle ça mage edmond et béline donc l'oracle béline en version des ck donc là les éditions des ck qui sont très très bien parce que les cartes sont très épaisses c'est vraiment du carton hop hop voilà quoi je suis pas d'abîmé non plus et les représentations du béline sont beaucoup plus belles pas sûr je tombe sur l'accident mais bon voilà appui support voilà elles sont comme ceci l'étoile de l'homme et je trouve que c'est quand même plus joli que l'original avec lequel j'ai beaucoup de mal étant donné que l'original en plus ne me donne que les cartes bien pourri et des fois même si on dit ouais mais il est cash il est cash le béline ouais il est cash mais quand vous tombez sur des cartes qui vous qui vous qui vous refroidissent quand même et qui sont pas jolies c'est pas cool tandis qu'ici je me dis bon à la limite regardez la carte ennemie ouais là on va faire attention avec tout ce qu'il y a mais je veux dire c'est pas non plus celle-ci vol perte ça fait pas ça fait pas la trouille quand même alors allez pour parler on connaît un fortune qui est ici représenté par cette dame voilà c'est tout je trouvais que c'était pas mal ces cartes là elles sont l'héritage elles sont un peu plus la carte bleue qui est représentée comme ça elles sont un peu plus joyeuses excusez moi de dire joyeuses sur la fatalité mais bon c'est pas forcément la mort la fatalité faut pas oublier que ça représente aussi une fin de cycle et puis quelque chose de de nouveau derrière ça peut aussi représenter un décès mais en l'associant vraiment avec d'autres cartes sinon vous savez que les cartes comme ça faut pas les associer faut pas les lire telles qu'elles sont et faut les associer avec d'autres cartes voilà donc ça c'était c'est ce que je me suis donc acheté Fanny tu vas rigoler si tu vois cette vidéo parce que tu vas dire non mais en fait elle veut absolument un béline qui lui fasse pas la trouille et qui lui donne pas des tirages pourris parce que quand je dis pourris je dis des fois c'est vraiment pourri donc voilà on se bah on va rester là pour cette première partie parce que je vais quand même essayer de la faire plus courte que la dernière fois c'est à dire la fois tu es très très longue et puis ben je vous retrouve tout de suite puis moi je vous dis à très vite hello alors nous sommes le 13 septembre je reviens un petit peu dans le fairy touch of magic de clara markova donc ça c'était un whip et j'aimerais bien l'avancer un petit peu j'ai j'avais fait un fond à l'aquarelle mon petit bonhomme là je l'avais fait également à l'aquarelle ici ça avait été fait à l'aquarelle là j'avais simplement posé aussi de l'aquarelle et je suis venue mettre un petit peu de bling bling dessus et là je voudrais ombrer un peu mon marron ici donc je vais peut-être vous rapprocher un petit peu ouais comme ça voilà donc je vais et pour ça ben j'ai ressorti mes bruts de funer les colomistaires souvent je me disais ouais je vais les faire aux bruts de funer finalement j'ai trouvé que les comment dire les les gnonis sont quand même mieux que les bruts de funer dans les colomistaires et oui donc donc je vais venir ombrer ici un petit peu parce que j'avais déjà donné un peu au crayon alors je sais plus du tout lesquels donc là je vais remettre un peu de marron et je vais carrément ombrer là voilà sinon 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 j'attends toujours quelque chose à la poste alors comme mon postier n'est pas encore passé je sais pas si c'est pour aujourd'hui et si c'est pas pour aujourd'hui ce sera dans le blog prochain parce que ici le facteur ne passe pas le le samedi et oui c'est pas de facteur de samedi donc voilà attendez je vais vous allumer un peu mieux donc oui le facteur ici ne passe pas le lundi le samedi donc bah si j'ai pas mon colis aujourd'hui je l'aurai pour le prochain blog voilà c'est un colis de déco made genre qu'est ce qu'elle a encore acheté elle avait dit qu'elle n'achèterait plus ah bah oui mais bon comment on est on est comme ça je sais plus voilà puis c'était ma fête alors voilà j'ai j'ai fait ma fête j'ai je me suis souhaité ma fête bon après il n'y a pas que moi qui ai mis dedans donc voilà il n'y a pas que moi qui me suis fait ce petit colis donc il y a comment dire je sais je regarde pas mais mes blogs d'avant par contre j'ai je note maintenant je note parce que sinon vous allez tout oublier donc je note là dedans ce que je mets au fur et à mesure dans les dans mes blogs donc là pour le deuxième blog de septembre c'est bon c'est noté mais voilà donc je suis venue éclaircir un petit peu mon petit bonhomme là avec les bruts de funer fluo donc les bruts de funer fluo c'est ceci je vais vous les montrer je ne pense pas que je vous les ai montré donc on a alors là c'est mes bruts de funer peau parce qu'en bruts de funer j'ai les bruts de funer attends je vais ranger ça voilà j'ai les bruts de funer normaux que j'ai rangé dans la vieille trousse donc voilà je n'ai pas l'émat tout de l'autre parce que vous n'allez rien voir donc j'ai tous les 180 donc ça c'est les tournesols est ce que les 260 restent en bas pour aussi des colomistaires si j'ai envie donc là vous avez les bruts de funer normaux et là vous avez les bruts de funer macarons qui sont ici donc il y en a 70 ou 75 je sais plus en fait je n'aime pas trop les bruts de funer macarons je pensais qu'ils accrocheraient plus tout le monde en dit du bien mais bon ça c'est les bruts de funer peau j'en ai pas beaucoup mais de toute façon dans les autres gammes de bruts de funer on les retrouve et j'ai acheté les bruts de funer fluo ah les fluo c'est fluo hein donc j'ai fait un swatch très 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 rapide pour mon petit cahier que j'ai presque plus de place alors voilà j'ai juste fait quelque chose de très rapide pour m'apercevoir que tout ce qui était bleu n'est pas fluo les violets non plus alors on tombe dans les fluos dans les roses dans les oranges dans les jaunes un peu de vert donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les verts fluo et des jaunes fluo et je suis venue en mettre voilà j'en ai mis juste un petit peu sur mon petit bonhomme et je suis venue ici contourer un peu mes feuilles pour les éclaircir avec les morandi en gel donc là ce que je voulais c'était assombrir un petit peu au niveau du sol donc moi j'ai fait un sol marron marron terre on va dire voilà donc là je mets du marron et après de toute façon je vais venir éclaircir aussi un petit peu parce que le but c'est que ce soit pas tout marron foncé donc je fais juste ça hop et mes feuilles ici je vais venir les faire avec des feutres acrylique voilà alors comme les brut funer de toute façon ne sont pas rangés c'est pas vraiment un problème en fait on se trompe rarement sur les couleurs des brut funer c'est pas comme les voilà quand c'est trop pointu ça claque c'est pas comme les collines par exemple les collines faut pas se fier à la couleur du crayon ni à la mine quelquefois du crayon parce que on est quelquefois bien surpris du résultat les collines pour moi c'est vraiment les crayons où on a besoin d'un d'un nuancier tout comme les prismacolores je trouve que ces crayons là il faut absolument le nuancer voilà j'ai plus de place sur le pc il va falloir que j'enlève des vidéos que j'ai pas retiré donc voilà je passe un peu de orange au dessus de mon marron et puis je vous retrouve après pour l'acrylique sur les fleurs voilà là c'est du jaune du jaune orangé en fait et voilà quand je passerai l'acrylique je viendrai remettre un petit peu de jaune qui va venir éclaircir mon son et après il va falloir que j'attaque les fleurs et les fleurs je vais les faire au crayon de couleur je ne sais pas encore avec lesquelles je verrai bien et puis et puis voilà bon je vous retrouve tout de suite on se retrouve là on est samedi 14 septembre matin on continue et on termine donc ce vlog je vais vous montrer mon avancée de mon petit bonhomme bleu donc le voici donc en fait ce que j'ai fait ici c'est que donc je suis venu assombrir le sol comme je vous avais dit et j'ai commencé à mettre en couleur quelques fleurs donc j'ai pris du orange je me suis dit que ça va bien ça va bien ressortir le orange je me suis servi des acryliques pour faire quelques feuilles que vous voyez là en bas donc j'ai pris des acryliques de deux couleurs différentes les feuilles je les ai également contourées donc là les fleurs ici vont être orange je me suis rendu compte que j'ai oublié sa queue et puis là ça ressemble à des grenades donc je vais les faire en couleur rouge ouais peut-être un peu rouge grenade mais pas trop trop clair non plus comme ça le orange sortira un peu mieux donc voici ce que ça donne c'est encore un whip et il sera terminé pour la vidéo des colos terminés de fin de mois j'en ai commencé un autre que je protège parce que j'ai commencé un fond au pastel à l'huile au pastel gras et c'est un peu compliqué il faut absolument que ça sèche et il faut surtout que je le protège parce que je vais venir remettre attend il est où ? sinon je vais tacher mes pages il faut que je revienne voilà vous voyez c'est pas encore sec il faut que je revienne mettre une couche de blanc dessus pour le finir pour faire un effet un peu de vent donc ça ce sera à la fin du mois de septembre alors ensuite je suis allée dans le ferritel j'ai terminé aussi celui-ci que j'allais commencer également avec vous donc en fait il me reste plus que ça à faire mais bon ça ça va aller plutôt vite donc voici il est fini il faut que je retravaille un petit peu ses yeux parce que là elle a l'air d'avoir fumé ce qu'il faut pas et voilà ce que ça donne le fond ici c'est du neocolor 2 ici ce sont des crayons vous savez qu'on avait chez action pendant un moment je sais pas s'ils sont encore là les trucs un peu comme les steam tap là qu'on active et qui sont glitters donc j'ai fait mes fleurs avec et je suis venue rajouter du décor rue là je sais plus comment ça s'appelle enfin bref donc je suis venue en mettre là donc ça en fait ça ressort ça fait un effet comme ça où ça ressort j'aime bien voilà j'ai fait mes petites bulles et du coup j'en ai mis ici à ses mains aussi voilà ça ressort aussi donc sinon j'ai fait au crayon couleur il faudra que j'aime blender un petit peu pour le terminer et puis voilà ce que ça donne je le trouve plutôt joli plein de couleurs moi j'aime bien donc voilà après dans ce livre là je crois qu'il faut que ça enfin moi je le vois comme ça il faut que ça se platche donc celui-ci est fini on en parle plus hop j'ai pas reçu mon colis et comme on est samedi ben il n'y a pas de décomède j'ai fait des colos dans ce livre là donc c'est le livre de coloriage des quatre saisons je ne sais pas de qui c'est ivy green peut-être je sais pas j'en sais rien si vous vous savez bah dites le moi parce que moi j'ai pas trouvé de qui c'était alors j'ai fait google trad et tout et j'ai pas trouvé donc j'ai fait celui-ci je vous le montre quand même sortir avant les colos terminés mais tant pis donc j'ai fait celui-ci que j'aime bien je trouve joli comme tout et j'ai terminé ce whip là j'avais commencé il y a très 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 longtemps et je l'ai enfin terminé et je suis bien contente parce que là j'ai mis un petit peu de tout voilà donc au départ la représentation c'est ça voilà c'est très épuré et moi dans mes délires ça donne ça voilà voilà c'est ce que je voulais vous montrer et on passe au colomistère donc j'en ai je pensais en avoir fait plus mais j'en ai pas fait plus donc il y a celui-ci qui a été fait au marqueur acrylique ça se voit il y a des traces j'ai fait également celui-là qui est pas beau hop et j'ai commencé celui-ci qui est un whip bon ok ça c'est ce que je fais vraiment devant la télé cool 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 je vais vous montrer mon avancée donc dans les schtroumpfs ça c'est la première double page que j'ai commencé donc je vais finir avec mes les nouveaux marqueurs acrylique qu'on verra bien ce que ça donne un peu mieux donc il y a celui-là qui est commencé au marqueur acrylique j'ai fait celui-ci au feutre ça c'est commencé c'est au marqueur acrylique aussi les feutres c'est les fibras donc j'ai mis qu'une couche en fait je devienne mettre quand même une deuxième couche ce sera un peu plus ouais ce sera un peu mieux celui-ci je l'ai commencé également il a fait les contours noirs j'aime bien faire les contours noirs celui-là je vous l'avais montré donc celui-là il a été fait à la gouache j'aime bien celui-ci celui-là il a été il est commencé aussi devant la télé donc c'est un whip encore une fois celui-ci il est commencé ah ça c'est un haché mais c'est pas grave ça c'est de la gouache ouais ça c'est de la gouache j'avais pas envie de le faire en marqueur donc j'ai fait le fond ici à la gouache et là aussi c'est de la gouache donc encore un whip j'ai fait celui-ci au crayon de couleur mais malgré tout j'ai encore gargamelle à finir en noir mais voilà quoi c'est du noir faire les petits contours mais malgré tout ça va ça va quand même quand j'aurai fini je pense que ça ira j'aime bien faire ressortir les mots qu'il y a en fait dedans quoi dans les colons il y a des mots cachés celui-là vous l'aviez vu il avait été faux crayon de couleur celui-ci il a été fait au marqueur acrylique d'ailleurs et puis le bleu je définis ça dure pas en fait après attends il y en a d'autres il y en a deux autres ici qui sont mais attends par 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 oui ils sont peut-être après bon celui-là vous l'aviez vu celui-là ils sont bah attends ils vont arriver ils sont où ? ils sont bien cachés hein ils sont là voilà donc il y a celui-là pareil j'ai fait ressortir les mots ici donc debout et là aussi il y avait des mots donc pareil je les ai fait ressortir aussi celui-là il a été fait au crayon de couleur celui-ci et celui-là qui est un en cours est fait aux acryliques donc celui-là il faut que je le termine bon en fait il y a plus grand-chose il y a noir et puis les livres à faire et il sera fini donc aux acryliques et puis et puis voilà pour le schtrouf et après dans les grands classiques tome 1 bah je vais vous montrer où j'en suis ensuite j'aimerais bien le faire mais alors mon Dieu une fois une fois là ça va être compliqué donc j'avais fait ceux-là vous les aviez vus j'ai fait Alice elle je l'ai commencé et Pinocchio n'est toujours pas fini après 15 bon ça ça a été vite fait tranquillou après elle je vous l'avais montré aussi attends je vais mettre la lumière comme ça ça sera peut-être mieux voilà donc elle je vous l'avais montré aussi ensuite bah là j'ai pas j'ai pas fini donc faut que je m'y remette j'ai commencé celui-ci devant la télé je vais alors là les couleurs ne correspondent pas vraiment j'ai pris en fait ce qui me restait aussi dans les dans les colos j'ai fait celui-ci j'ai commencé celui-là mais là pas à finir celui-ci aussi qui donne ça mais moi en fait quand je coloris dans devant ma télé je fais ça voilà donc vous imaginez que mes pages se barrent donc voilà euh donc celui-là donc j'ai mis de toute façon j'avais fini là donc j'ai mis ça euh bah écoutez quand il serait fini repasser retravailler ne devrait pas être trop moche euh et puis j'ai fait du du contour noir parce que j'aime bien j'ai commencé celui-ci mais mon dieu euh je me suis rendu compte que là aussi il me faudrait une loupe donc ça va être compliqué et puis je crois que c'est tout voilà monsieur dame euh voilà la fin de ce vlog ah oui je me suis euh j'ai reçu mes gellyroll euh 10 vous savez c'est je trouve que c'est ceux qui contournent mieux au niveau des gellyroll donc j'en ai pris 3 en lot 3 sur amazon et c'était pas très cher donc j'en ai profité et euh la pointe est assez épaisse et je trouve que c'est ceux qui contournent le mieux euh donc c'est fini pour moi je vous dis euh à la semaine prochaine j'espère que mon colis va arriver euh 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 dès lundi et puis sinon euh bah je vous souhaite un très bon week-end une bonne semaine et à très très bientôt j'ai reçu